Bienvenue à toi, pèlerin ! Vous êtes nombreux à m'avoir sollicité sur les réseaux sociaux afin que j'aborde avec vous un thème, disons, épineux. Y a-t-il eu des femmes chez les Templiers ? Rien que le fait de soulever la question déclenche parfois des débats houleux. Oui, mais que disent les documents et les historiens à ce sujet ? C'est ce que nous allons essayer de découvrir en quelques minutes. Prêt ? C'est parti ! Bon alors, des femmes ou pas chez les Templiers ? Difficile de répondre à cette question par un oui ou par un non. Déjà, tout dépend de la période à laquelle on s'intéresse. Les Templiers ont existé durant près de 200 ans. Forcément, les hommes du XIIe siècle ne sont pas tout à fait comparables à ceux du XIVe. La société médiévale change. Que ce soit les mœurs, la géopolitique, l'équipement militaire. Bref, tout bouge. Les Templiers ne sont pas imperméables à ces mutations. Et j'en veux pour preuve la règle qui codifie leur vie. Initialement, en 1129, elles se composent de seulement 76 articles. En 1307, on n'en dénombre pas moins de 686. Ça fait quand même 610 de plus qu'au départ. Ces ajouts, qu'on appelle des retraits, oui je sais c'est un peu bizarre, ne tombent pas du ciel pour autant. Ils sont le résultat d'années d'expérience de la vie en communauté. Pour la place des femmes dans l'ordre du Temple, et bien c'est pareil. Bon, c'est vrai qu'au départ, les Templiers ne sont pas très chauds pour s'ouvrir au monde féminin. Plusieurs articles de la règle primitive sont là pour nous le rappeler. La compagnie des femmes est une chose périlleuse. Nombreux sont ceux que par la fréquentation des femmes, le diable a rejeté du droit sentier du paradis. Que les dames en qualité de sœurs ne soient plus jamais reçues en la maison du Temple. Pour cela, très chers frères, comme il est dit ci-dessus, il ne convient pas de vous accoutumer de cet usage. Et il faut que la fleur de chasteté apparaisse en tout temps entre vous. Ici, je crois que tout est clair. La femme tentatrice n'a pas sa place au sein de l'ordre, même si elle est sœur, c'est-à-dire nonne, et qu'elle a prononcé des vœux. Mais le meilleur reste à venir. Nous croyons qu'il est une chose périlleuse à toute religion de regarder les femmes en face. Et pour cela, qu'aucun d'entre vous ne présume pouvoir embrasser une femme, une veuve, une pucelle, ni sa mère, ni sa sœur, ni sa tante, ni aucune autre femme. Ainsi donc, la chevalerie de Jésus-Christ doit fuir de toute manière d'embrasser les femmes, par quoi les hommes ont continué maintes fois de tomber. Qu'ils puissent conserver ainsi et demeurer perpétuellement devant Dieu avec pure conscience et une vie sûre. A moi, je vous avais prévenu. Là, nous sommes carrément dans le message d'alerte. Messieurs, méfiez-vous de toutes les femmes qui vous entourent, même vos mères et vos sœurs, parce que c'est par elles que pourrait survenir votre perte. Bon, comme vous le voyez, la règle primitive de l'ordre du Temple ne laisse aucune perspective d'intégration aux femmes. Après, bon, il y a les écrits, et puis il y a les faits. Les archives historiques donnent un autre aperçu de la place des femmes chez les Templiers. Et les historiens évoquent une mise en pratique plus ou moins rigoureuse de la règle. C'est notamment le cas d'Alain de Murgé. Dans son ouvrage Les Templiers, une chevalerie chrétienne au Moyen-Âge. Selon lui, l'interdiction de résider dans les maisons du Temple pour les femmes ne fut pas toujours respectée. Il va même plus loin en exhumant plusieurs cas de femmes devenues sœurs du Temple. Attention, je vous freine un petit peu dans vos élans. On ne parle pas non plus de maisons mixtes enfermant des femmes et des hommes ensemble complètement coupés du monde et qui doivent rester chastes. On n'est pas dans une émission de télé-réalité. L'intégration de ces femmes se serait faite dans une structure parallèle, une sorte de double dédiée aux femmes comme cela se pratiquait dans d'autres ordres. L'exemple le plus clair qu'Alain de Murgé évoque est sans doute celui d'Ermangarde de Oluia en Catalogne. Le 31 décembre 1196, avec son mari Gombaldus, ils font don de leur personne et d'une partie de leur bien au Temple de Barbera. Deux ans plus tard, en 1198, on retrouve sa trace en tant que sœur du Temple dans un document, la tradition de soi de Béranguet-Durand. Ermangarde de Oluia est citée comme commandatrice ou préceptrice de la maison de Rurel, une maison dépendante de la commanderie templière de Barbera. Cela signifie donc que seulement 70 ans après la création de l'ordre du Temple, des femmes pouvaient déjà intégrer leur structure sous des conditions très particulières et très rares. Les archives ne donnent que très peu d'exemples similaires, voire aucun. En revanche, on retrouve des histoires de couvents féminins préexistants passés sous autorité templière. Peut-on dire pour autant que ces religieuses devenaient de facto des templières ? Je vous laisse juge. Concernant maintenant des femmes combattantes dans les rangs templiers, à ce jour et à ma connaissance, aucun document ne mentionne ce type de cas. Même plus généralement, à la même époque, en dehors du Temple, les femmes sur le champ de bataille restent plutôt une exception. Évidemment, il y en a eu, mais on n'est pas sur une parité totale, quoi. Du coup, en conclusion, des femmes au sein de l'ordre du Temple, au départ, clairement non, ensuite un peu, oui, mais probablement pas combattantes. Une réponse alambiquée a une question qui l'est tout autant. J'espère toutefois avoir répondu à vos interrogations et surtout, n'hésitez pas à m'écrire ou à commenter cette vidéo afin qu'on évoque ensemble de prochains sujets. Nous, on se revoit très vite. D'ici là, cherchez, lisez, visitez, mais surtout, intéressez-vous à l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada